C'est juste là. Côté de l'arbre, il y en avait juste un aussi, il y en avait un de chaque côté de l'arbre. Un de chaque côté du tronc. Derrière moi il y en a peut-être encore. Il est un peu plus loin, en tout cas sa cavale, c'est le bon endroit pour faire une vidéo écureuil. Alors déjà avant de continuer, je vous propose de mettre un petit like, de vous abonner, cliquez sur la clochette pour recevoir une petite notification lors de mes prochaines vidéos. Il va l'avoir pas mal. Il va l'avoir encore sur des écureuils et puis sur d'autres animaux. Bon, l'écureuil, vous avez dû remarquer par rapport à mon logo, c'est un animal que j'aime bien. En même temps, qui n'aime pas l'écureuil ? C'est vrai, c'est mignon comme tout. Alors c'est l'écureuil roux qu'on a en Europe. Alors là je suis allé l'observer dans un parc en région parisienne. Alors il faut savoir que dans les parcs, c'est beaucoup plus simple de les approcher. Puisque forcément, ils se sont habitués à voir plein de monde qui passe tout le temps autour. Bon, malgré ça, vous n'arrivez pas à les attraper. Non, c'est pas le but, c'est une espèce protégée. Donc j'allais pour aller filmer les écureuils et puis d'un coup, j'ai trouvé un endroit plutôt sympathique. Puisque j'arrivais à compter 9 écureuils comme ça, juste au même endroit, ensemble. Alors il faut savoir que si c'est pas dans un parc, vous n'arrirez pas jamais à voir ça. Par exemple, dans les champs, dans la nature, au fur et à mesure, il y a un dominant qui revire un autre. Alors donc, du coup, je me suis arrêté à ce temps-là. Là, on voit sur le tronc, j'ai posé quelques noix. J'avais quelques noix pour qu'ils se mettent en face de moi. Donc je me suis assis, j'ai attendu. Bien sûr, quand j'ai approché, ils ont tous monté dans les arbres. Je me suis assis sur un des troncs. Et puis, je sais pas, peut-être au bout de 10 minutes, d'un seul coup, ils sont tous redescendus. Ils ont vu qu'il n'y avait pas de danger. Regardez, là, il y en a quatre. Rien que sur la tête, ils ont la même image. Alors, ce qui est le plus étonnant, surtout, c'est qu'une fois assis, ils n'avaient pas peur. Comme je ne bougeais pas, je ne faisais pas de bruit. J'avais mon appareil photo mis en mode caméra. C'est pour ça que ça tremble un peu, parce que le sol n'était pas terrible. Vous voyez, là, on en voit encore trois à l'image. Qu'est-ce que j'allais dire ? Ouais, une fois qu'on ne bouge pas, qu'on est assis, qu'on est mobile, ils voient qu'il n'y a pas de danger. Regardez bien, là, c'est juste à côté de moi. Ils me tournent même le dos. Vous voyez, ma main, elle est juste à côté. Il n'y a pas de trucage du tout sur cette vidéo. Je suis vraiment juste à côté. Ils étaient en sécurité et je ne leur faisais pas peur. Donc, en fait, ils étaient plus autour que finalement les doigts s'en fichaient un peu. Et donc, c'était assez incroyable parce qu'en fait, il y en a un qui venait assez régulièrement. Même deux qui venaient autour de moi. Regardez sur les branches, j'en ai fait plusieurs vidéos comme ça avec mon téléphone en mode selfie. Vous voyez, là, en dessous le tronc. Donc, il est vraiment juste à côté de moi. Alors, il ne faut pas faire de gestes brusques quand c'est comme ça. Oui, ils sont curieux. En plus, ils savent, en fait, à cet endroit-là, pourquoi ils viennent aussi. Puisqu'il y a pas mal de photographes qui viennent et qui mettent à manger. Donc, pour les oiseaux ou aussi pour les écureuils. Donc, à cet endroit-là, ils viennent souvent. Et c'est un endroit du parc, apparemment, où il n'y a pas beaucoup de monde avec des chiens ou même des cyclistes. Donc, en fait, ils sont plus pénères. Il y en a beaucoup plus qu'aux endroits où j'allais d'habitude. Vous voyez, comme il est vraiment proche, il est vraiment juste à côté de moi. Et il n'est pas très inquiet, en fait. Voilà, je ne l'affole pas. Alors, sur le tronc, moi, j'avais mis juste des noix. Vous voyez, appareil photo en face pour filmer. Alors, le problème, si vous mettez des noix, des noisettes ou des cacahuètes, bien souvent, ils les attrapent, ils partent avec et puis ils vont les manger plus loin. Là, il hésite entre cacahuètes ou noix. Il ne sait pas trop ce qu'il va prendre. C'est une noix. Donc, il les tourne chaque fois dans les pattes pour l'attraper bien. Et puis après, ils partent avec et puis ils l'enfouissent. Si vous voulez vraiment les prendre en photo, les filmer, ce qui reste à bien un endroit, le mieux, c'est de mettre des graines de tournesol. Mais là, je n'en avais pas avec moi. Et puis finalement, c'était pas très grave puisqu'en fait, il venait quand même en face. il mangeait. Et on voit qu'il y a des cacahuètes et quelques noix. Là, il a attrapé une cacahuète. Donc, il va la manger tout de suite, je pense. Et il l'ouvre. Quand c'est des graines de tournesol, il les mange sur place. On entend bien quand il les grignote. C'est assez rigolo. Il faut savoir aussi que ceux qui font des photos animalières, dans les parcs ou dans pas mal d'endroits. Ils mettent des graines, mais les graines ne doivent pas être visibles sur les photos. Donc elles sont mises dans des endroits comme ça. Comme il y a des petits creux, ça fait un décor plutôt sympa. Il y a les oiseaux qui viennent, ils picornent, mais en fait, ça se voit pas. Ça paraît naturel quand ils prennent les photos. Si sur les photos animalières, par exemple, vous voyez de la nourriture, si c'est pour un confours, la photo, c'est cuit, recalé, elle est pas valide. Là, il mange la cacahuète, donc c'est peinard, il reste un petit moment. Après, il repart. Il y a encore un autre exemple. L'écureuillé juste à côté. Il y a des moments où il s'est mis sur le tronc, vraiment très près de moi. J'aurais pu le caresser. Sauf qu'il aurait eu peur. Donc je pense à cet endroit là, j'y retournerai avec ma caméra 360, et je ferai une vidéo en 360 degrés, pour que vous puissiez voir les écureuils, vraiment comme si vous étiez au milieu des écureuils. Donc je ferai ça prochainement. Là, il est vraiment à mes pieds. C'était assez rigolo en fait. Et puis il me regardait, il repartait, il y en a un autre derrière, ils étaient deux. Là, il s'approche, mais il est toujours sur ses gardes. Si je faisais un geste trop brusque, il partirait. Il y en a un autre là au bout, il y en a un autre qui mange sur l'arbre, là ils vont monter sur l'arbre et se courir après. Et l'autre, il est toujours à mes pieds. Il m'observe. Plus juste en face, en haut, il y en avait un autre qui m'observe à de loin. Il regarde. Sans bouger. Immobile. Peut-être qu'il est plus vieux, il a moins... Il a plus d'expérience. Alors ce qui est assez drôle, c'est que des fois là, quand c'est comme ça que vous allez observer si c'est dans un parc, vous posez des... des cacahuètes, des graines de tournesol. Les cacahuètes, bien sûr, vous n'achetez pas des cacahuètes salées. Il faut vraiment que ça soit naturel. Que ça soit une noisette, tout ça. Pas de sel dessus. Vous les posez, vous reculez. Parfois, vous allez voir, il y a des écureuils qui vous observent de très loin ou de très haut, d'une branche. Et ils attendent, ils ne vont pas descendre tout de suite. Il y en a deux là sur le tronc. Un autre qui est derrière moi. J'ai bien aimé cette expérience. Vous voyez, il y en a quand même pas mal. Un petit gros plan. Il ne reste plus que les cacahuètes, les noix sont parties. Alors celui-ci, je ne sais pas. On dirait que le coin de l'oreille, il s'est fait mordre. Je ne sais pas s'ils sont attaqués entre eux ou ce qui s'est passé. Mais il lui manque un morceau d'oreille. Peut-être qu'il avait une boucle d'oreille qui s'avait prise dans les branches qui s'est arrachée. Je ne sais pas trop. Il y a des parcs où les écureuils sont bagués. Par exemple, au parc de Sceaux, je crois que c'est le 92, toujours en région parisienne. Ils sont bagués. Il y a un beau coin pour les écureuils aussi qui est plutôt sympa. Mais bon, c'est plus la galère pour se garer. Parce que là, ce parc-là... Franchement, il y a du monde qui vient de loin. Il y a beaucoup de monde avec des photographes avec des supers appareils, des trucs généraux. Beaux matériels pour vraiment faire des supers photos qui observent. Il y a beaucoup d'espèces, que ce soit dans les oiseaux aussi. Il y a beaucoup de monde qui vient dans ce parc. J'étais tranquille. Il ne se soucie plus de moi. Il est même de dos. Il n'est plus inquiet. Bien souvent, on les entend. Il y en a un en haut de l'arbre. Il y en a un en bas, en dessous le tronc. Bien souvent, il mangeait derrière moi en étant de dos. C'est assez rigolo. Parfois, on l'entend dans les branches. Il y en a un qui descend de l'arbre. Il y en a un sur le tronc. Je croyais qu'il allait venir jusque moi. On entend dans les faits, on entend leurs pas qui s'approchent. A chaque fois, je me reculais. Je me retournais. Je les voyais. Donc voilà. Je voulais vous faire partager cette vidéo. Je suis allé aussi pour les sangliers, mais c'était différent. Ça viendra bientôt. Je suis venu pour les photographier. Et en fait, il y en a un qui est inquiet qui est derrière la branche. Il faut que de monter sur le tronc où je suis assis. Il va venir piquer mes noisettes. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Merci.